Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors contrairement aux quelques vidéos que je viens de sortir, là où j'ai fait un mix en partant de zéro et en vous emmenant pendant la demi-heure ou les 45 minutes que me prenait le temps du premier jet de mix, eh bien aujourd'hui on va faire l'exercice dans l'autre sens. J'ai déjà mixé le morceau, je viens de le faire, et je vais rebobiner pour vous expliquer pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Donc on a le morceau ici du groupe de Bright Star Alliance, Error 404, je vais prononcer à la française. On est sur de la musique assez velue, donc on est sur une espèce de scrimo rock, un peu tendance, vieil émo, ou vieil hardcore des années 90-90. Donc voilà, je vous fais écouter un bref passage pour que vous vous rendiez compte de l'intensité de la musique. En gros, c'est le genre d'intensité qu'on a dans le morceau, alors il y a une espèce de bridge centrale un peu plus calme et un peu plus ambiante. Et la dernière partie du morceau repart sur le même type de puissance. Donc on n'a quasiment que du chant scrimo, quelques backing vocals qui de temps en temps sont en clair. On a de la grosse guitare, majoritairement en power course. On a de la batterie très half-time, frappée très fort et très lourde. Et on a une basse qui relie tout ça, et quelques synthés pour venir agrémenter un petit peu le tout. Une seule piste de voix, pas de doublage, pas d'empilement de scrimo. Donc assez simple et direct, puis quelques backing vocals comme l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai commencé par mettre de l'ordre dans la session, donc j'ai rassemblé les pistes par ordre de couleurs, et je les ai disposées dans mon arrangement comme j'aime les avoir. J'ai ensuite normalisé, comme j'ai l'habitude de faire tout ce qui est fût de batterie, donc de tome 3 ici à kick et snare, je normalise aux alentours de moins 9 dB. J'ai normalisé tout le reste à moins 18 dB, donc on parle bien de dB pic. La voix, je pense que c'est également normalisé à moins 9, et les voix, je ne sais plus, à moins 12 ou moins 15, quelque chose comme ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai rassemblé les pistes. Ici, vous voyez que backing vocals, j'avais à l'origine deux pistes qui se voulaient être une left-right, donc j'ai tout rassemblé sur une même piste. Ici, pareil. Pour les synthés, ils étaient déjà en stéréo, et au niveau des guitares, tout était déjà en mono ou en stéréo donné par le producteur. Il est à noter que le producteur fournit avec le package les DI des guitares, au cas où on voudrait faire du réhamping, je n'en ai pas trouvé vraiment l'utilité, donc j'ai tout gardé en l'état. Au niveau de la basse, on a une DI accompagnée d'un ampli, et au niveau de la batterie, on a un kick, une snare, 3 tomes, une prise d'overhead, pas de charlet, une room, et un sample de snare et un sample de kick donnés par le producteur également. Déjà trigué, déjà tout placé. Donc, on peut aller directement à l'essentiel. Donc voilà à quoi ressemble le mix fini. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de plugins. Donc, j'ai rassemblé toutes les pistes de BGV, sauf celle-ci qui contient des samples un peu particuliers, dans un seul bus de BGV. J'ai rassemblé tous les synthés dans un folder bus de synthé. J'ai rassemblé toutes les guitares électriques dans un folder de guitare électrique. La basse, je les ai laissées ainsi. Je n'ai pas utilisé de bus de batterie. Vous avez ici une chamber qui est dédicacée à la batterie. On a une hall, je crois, une piste de reverb hall que nous allons voir qui est dédicacée à certains instruments. Une voix plate et un chorus destiné à la voix lead. Donc, le bus master, trois plugins, eh bien, on va les enlever d'abord pour se rendre compte de ce que ça donne avec et sans. Donc, le limiteur en premier est tout simplement là pour donner du volume, donner une impression de produit fini, mais hormis le fait que ça donne le volume final au mix, ça ne change pas drastiquement la couleur du mix. D'ailleurs, on peut le comparer ici en boostant de plus 5, mais en retirant ici de plus 5 également pour avoir une écoute à même volume. Donc, on a un petit peu le côté d'écrasement propre au limiteur, mais ça ne ruine pas complètement le mix. On a un clipper qui, en amont du limiteur, eh bien, va chercher certaines crêtes de caisse claire. Voilà, c'est vraiment pour dire qu'on gagne du headroom de ce qui rentre dans le limiteur ici en clippant, en écrétant vraiment les grosses crêtes de caisse claire qui passent par-dessus. Ça donne un côté un peu comme ce qui se passe sur une tape, finalement, grossièrement, sans avoir les inconvénients ou les avantages, ça dépend comment on les regarde, de la tape. Donc, on n'a pas de saturation exacerbée, on n'a pas le côté basse qui gonfle et qui résonne comme sur une tape. Ici, on a vraiment juste un écrétage pur et simple. Un EQ, on va faire avec et sans. Donc, c'est pour donner vraiment une tonalité plus agréable à l'écoute. Donc, on a un peu boosté ici autour de 12 000. On a coupé un peu le bas médium, ici autour de 600 Hz, coupé autour de 160. J'aime souvent faire ceci sur les mixtes très chargés, coupé ici au plein milieu de l'octave entre la caisse claire et la basse, on va dire. Ça donne, je trouve, une plus belle séparation entre les basses et le bas médium. Ça permet de faire un petit creux ici pour donner plus d'ampleur. Le bas de notre mixte souffre moins de l'effet de masquage parce qu'à notre oreille, cette zone de 100, 200 Hz, elle est beaucoup plus proéminente, elle attaque beaucoup plus l'oreille que les basses profondes. Et donc, en coupant un petit peu ici, ça permet aux basses profondes d'être plus entendus et donc de donner au mixte une impression de plus gros, en fait. On va essayer de comparer avec et sans, voir si vous arrivez à le percevoir. Écoutez, surtout bien le... Alors, il faut un casque ou bien sûr des enceintes qui permettent d'entendre les subs, sinon ça ne change pas grand-chose. Mais écoutez bien les infrabasses du kick, comme lorsque je mets en place cette EQ, comme elles ressortent beaucoup mieux, qu'elles sont moins masquées, en fait. Voilà, petite astuce pour parfois faire ressortir les infrabasses. Un filtre coupe bas qui n'affecte que les côtés de la stéréo. Donc en gros, je dis à ma stéréo, tout ce qui est en dessous de 120 Hz, moi, je n'ai pas besoin d'en avoir dans les côtés, je ne veux que au mono. Et je coupe l'intégralité des basses fréquences à 34 Hz. J'aurais pu mettre 30, j'aurais pu mettre 25, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est réglé à l'oreille, c'est vraiment pour limiter la bande passante de notre mix et éviter que les infrabasses, où là, il n'y a vraiment plus rien de musical ici. En tout cas, dans le contexte de notre mix, en dessous de 34 Hz, c'est vraiment plus que du bruit, il n'y a plus aucune note, il n'y a plus aucun son qui nous intéresse vraiment. Et donc, en nettoyant ça, ça permet à ce qui est à l'arrière de notre mix, donc de un, notre limiteur, mais aussi après les étages d'amplification de nos amplis casques ou de nos enceintes, d'avoir cette énergie-là, inutile pour notre oreille, à traiter en moins, et donc de garder un peu plus de puissance pour faire bouger les cartons plus proprement. Voilà pour le master. Donc ici, comme vous l'avez vu dans mes précédents mix, j'arrive très vite à traiter le master. Donc généralement, je fais la batterie, la basse et le champ. J'allume un peu tout le reste, j'ai vite une balance, et puis j'attaque directement le master pour avoir vraiment une couleur générale et puis après, je peaufine mon mix. Donc à partir de maintenant, en fait, tous ces plugins-là vont rester toujours en place pendant mes explications. On va s'occuper de la batterie maintenant. Donc je vais couper ici la reverb. Je vais couper toutes les pistes concernées, sauf le kick. Donc le kick, à la base, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a vraiment d'abord un kick pré-traité, ma foi. Alors, le producteur fournit la piste en stéréo, je n'ai pas trop compris pourquoi. C'est vrai qu'il y a une toute petite stéréo. Donc à mon avis, il a déjà pré-trigué avec un trigger interne ou quelque chose comme ça avec un TM2 peut-être ou voilà où il a traité à la prise et il voulait absolument donner du stéréo. Donc ça, c'est la prise de base qui nous agrémente d'un trigger. Voilà, trigger assez classique. Donc comment j'ai traité ça ? Donc j'ai fait une séparation comme je l'ai montré dans une de mes vidéos où j'aime avoir parfois quand j'utilise du trig, avoir le sustain sur une piste et l'attaque sur une autre. Et donc j'aime quand le kick naturel donne l'attaque et que le sustain est donné par un sample. Ça permet de pouvoir vraiment gérer la quantité attaque-sustain qui est primordiale dans ce genre de musique sur un kick de façon vraiment comme je le souhaite. Donc le kick, j'ai commencé par simplement égaliser. faire sortir la fondamentale très légèrement, vous ne voulez pas la faire trop raisonner, couper en dessous de la fondamentale, couper ici la première octave aux alentours de la première octave, donc une octave au-dessus de la fondamentale pour que ça soit vraiment la fondamentale qui soit mise en avant dans nos basses et faire en même temps de la place pour la basse instrument qui va arriver. couper le côté un peu carton du kick qu'on fait systématiquement et ici, j'ai enlevé de l'attaque parce que je trouvais qu'il y avait un côté très plastoque au kick. C'est bien quand un kick fait tic-tic-tic-tic-tic mais dans certains styles de musique où le tempo est excessivement rapide effectivement, c'est bien, ça donne de la précision mais quand on veut un côté massif au son, je trouve que quand le kick fait trop de quic-cuic comme ça, ça n'a pas beaucoup de sens et je préfère un kick qui a beaucoup de punch dans le bas plutôt que d'avoir du punch, d'aller se faire une espèce de petite place où on entend le tic-tic-tic-tic au-dessus. Je trouve que c'est artistiquement pas toujours judicieux. Ensuite, un transient designer ici qui est assez drastique, donc j'ai coupé tout le sustain. Voilà, ça me permet de couper déjà les repices de ce nabal, etc. et d'avoir vraiment juste ce qui m'intéresse dans ce micro, à savoir la frappe du batteur. Le sustain, il est pas mal sur ce truc mais on entend quand même que les subs ne sont pas super propres. Donc, j'ai préféré couper tout le sustain. J'ai mis un silencer, je pense que j'avais d'abord mis le silencer avant de décider que je couperais définitivement le sustain ici. Il achève le travail de gating. Voilà, il est pas vraiment très important mais il était placé, je l'ai laissé. Un compresseur, donc attaque à plus ou moins 15 millisecondes, auto-release, mode clean, genoux durs, auto-gain et très chaude pour à mon avis compresser entre l'effet à l'oreille à mon avis entre moins 3 et moins 6. Voilà, ça c'est pour apporter un peu plus de consistance au kick. Ensuite, un clipper. Voilà, c'est vraiment pour dire je veux qu'à un moment au-delà de 6 dB ou que je choisis une valeur quelconque, je veux que mes crêtes soient arrêtées nette, précise et claire pour avoir un metering ici qui ne bouge pas. Donc je sais quand mon fader bouge, je sais exactement quel est l'impact de mon kick sur le reste de ma chaîne de son, en particulier le master et l'impact sur tous les autres instruments. Pour le kick sample, je pense que j'ai simplement copié exactement les cues ici sauf que je n'ai pas activé la petite résonance. Donc c'est simplement copié pour garder la phase. ensuite un transient designer où là j'ai fait l'exact inverse. Donc j'ai coupé l'attaque et j'ai gardé uniquement le sustain. voilà, un compresseur. alors ici, le but du jeu c'est de garder le sustain toujours à la même force. Ça me permet de le garder beaucoup plus sous contrôle par rapport à l'attaque et également un clipper. et donc grâce à ça, ça me permet de pouvoir gérer la quantité de sustain de mon kick. Voilà, j'ai envoyé également la kick dans cette chamber. Alors on s'occupera de la chamber quand on verra la caisse claire parce que c'est surtout sur cette piste-là qu'elle a le plus d'utilité. La caisse claire donc j'avais deux pistes également ici. Donc une piste de kick de caisse claire tout à fait traditionnelle. Sur laquelle eh bien j'ai fait une petite égalisation. Donc je vais couper tous les effets sauf l'égaliseur. Donc sans l'égaliseur ça donne ceci. c'est pour donner un peu plus de vérité à la caisse claire donc je booste la fondamentale ici qui est à 195 Hz de 3 avec un cue très serré donc j'isole vraiment la note de la caisse claire. Je coupe un peu ici le côté voilà les espèces d'overtones ce n'est pas toujours agréable à l'oreille le côté métallique également et je booste un petit peu les aigus pour avoir un parallélisme entre la fondamentale et les aigus la quantité d'aigus relativement juste par rapport à la fondamentale que j'ai à la base. Ensuite un Transant Designer alors ici je n'ai pas coupé le Sustain par contre j'ai augmenté l'attaque c'est pour donner l'impression que le batteur frappe un tout petit peu plus fort un Silencer donc une gate elle est vraiment sympathique cette gate parce qu'elle fonctionne assez rapidement enfin voilà il n'y a moyen d'arriver exactement au même résultat avec une gate traditionnelle suivie d'un des bleeders manuels j'ai déjà montré ça sur ma chaîne mais je trouve qu'ici avoir le plugin qui fait tout tout seul ça marche vraiment bien alors quand il y a un batteur qui joue plein de Ghost Notes il y a un paramètre Ghost ici mais vous oubliez cette gate là mais pour les les batteries comme ça où les coups de caisse clair sont bien enfin voilà il n'y a pas de Ghost Notes il n'y a pas de beaucoup de trafic ce Silencer là c'est vraiment formidable un compresseur je présume à mon avis le même temps d'attaque et de release que pour la la grosse caisse voilà le même genre de compression compression très discrète qui en fait garde un petit peu plus la caisse claire sous contrôle et un clipper voilà qui va chercher une ou deux crêtes vraiment trop trop fort un sample je vais le mettre plus fort donc avec l'EQ donc quel est le but de cet EQ j'ai simplement recopié la petite soeur on va mettre on va mettre ça plus fort c'est pour donner la même relation de phase entre les deux pas beaucoup d'importance le Transient Designer où ici j'ai coupé toute l'attaque et j'ai gardé le Sustain un compresseur et également un clipper pour ramener tout ça à peu près dans la même unité voilà donc je fais exploser vraiment la partie Sustain presque Room du sample donc pour rappel le sample à la base il sonne comme ceci j'annihile l'attaque mais je garde le Sustain ce qui me permet ensuite alors de pouvoir doser la quantité que je veux de Sustain alors en plus de ça j'ai mis une reverb ici sur la caisse claire donc je vais la monter ici à fond on va écouter ce que ça donne donc la caisse claire ici à la base donc c'est simplement un preset je pense de Chamber avec un prédilé de 20 et un ticket relativement court voilà je compresse ensuite la sortie de la reverb très rapidement avec un compresseur très agressif hyper rapide au niveau de l'attaque et du release on va essayer d'écouter que la reverb et alors une égalisation où je coupe un peu les basses et j'augmente un petit peu la partie ici 600 Hz qui n'est utile à vraiment aucun instrument et donc j'aime bien placer mes reverb de batterie dans ce trou là généralement on fait un trou dans les batteries ici dans le bas médium parce que ça sonne carton mais j'aime bien mettre mes reverbs un peu dans cette couleur là ça donne un côté un peu plus chaud à la batterie et donc nos deux caisses claires avec la reverb donnent ceci voilà qui est fait pour les tomes ça va aller très vite parce qu'il n'y a rien de vraiment intéressant donc une EQ pour isoler la fondamentale couper le bas médium et donner je ne suis même pas sûr que ce soit volontaire ici un petit boost le silencer donc une gate qui coupe simplement l'arpice un compresseur du même acabit que celui sur le kick avec le même taux de réduction et un clipur dans le même fonctionnement que le kick et la caisse claire donc ça pour les trois tomes je pense que c'est la même EQ avec juste la fondamentale qui change me connaissant c'était au début du mix mais ouais c'est la même EQ avec des petits ajustements en fonction de la note du tome sinon les autres paramètres sont exactement les mêmes donc si on écoute nos fûts tous ensemble ça donne ceci voilà au niveau des overheads nous avons ceci donc à la base les overheads très sale donc j'ai commencé par réduire la stéréo donc ici elle était à 100 à la base je trouvais un peu large donc j'ai réduit la stéréo ici aux alentours de 80 ensuite gros nettoyage donc je coupe tout ce qu'il y a en dessous de 200 hertz je coupe très fort dans le bas médium qui sonne très casserole un peu trop d'aigu à mon goût et je coupe un peu de haut médium ici vraiment dans les fréquences qui font mal aux oreilles voilà on tente d'adoucir le tout puis alors le gros du travail est fait automatiquement par sous donc avec la sharpness et la sélectivité quasiment à fond et aller chercher principalement ce qui est autour de 5000 hertz qui pète les oreilles et une compression ensuite très rapide focussée sur cette fréquence-ci qui doit être aux alentours de 200 hertz plus ou moins voilà pour aller réduire un petit peu la caisse claire dans les overheads je rebalance plus ou moins comme ça l'était avant on va réécouter ça avec la chambre on a ensuite la room alors la room qu'est-ce que c'est la base c'est ceci vraiment une room mono classique de laquelle je filtre très fort les cymbales ici et un peu l'extra grave un source le même que le voisin des overheads allez tenter d'enlever un maximum d'overtones de cymbales une gate donc plutôt un expander qui se focus surtout sur les fréquences de la caisse claire j'aurais pu faire un sidechain mais je vais le laisser comme ça le but c'est d'avoir vraiment quand la caisse claire frappe que la caisse claire soit un peu plus fort que le reste encore une fois c'est encore une façon d'abaisser un petit peu le bruit des cymbales et ici un compresseur ultra rapide voilà qui donne le côté bête et méchant à la batterie on va récouter tout ça la batterie seule on va récouter on va récouter on va récouter ok la babasse donc on a deux pistes de base originellement une piste d'abord de DI rien de bien transcendant mais bien enregistré cela dit donc traité assez simplement d'abord une EQ qui coupe ici à 60 Hz pourquoi 60 Hz c'est la fréquence que j'ai choisi de mettre en avant sur le kick donc la fondamentale du kick donc je la réduis chez la basse également 194 pourquoi ? parce que c'est la fréquence que j'ai choisi pour la caisse claire donc je fais vraiment deux trous très fins dans les fréquences de la basse je booste la basse dans les graves et également je fais un coupe bas ici à 20 Hz et j'utilise le coupe haut en utilisant la résonance pour aller donner du médium à la basse je ne trahis vraiment pas le son original je l'embellis un petit peu et ensuite un gros compresseur enfin une grosse compression donc une attaque quasi instantanée 6 ms un auto-release en mode opto avec un i assez prononcé un ratio de presque 5 le but c'est que la basse reste le plus stable possible sans pour autant l'annihiler parfois je compresse encore plus les basses fréquences mais dans ce style de musique dans le contexte de ce mix là je n'ai pas ressenti vraiment le besoin de le faire parce qu'il y a une ambiance très chargée donc la basse est moins primordiale au maintien de la puissance du mix basse empli exactement la même aigu la même aigu à peu de choses près juste pour garder aussi la phase et donner un peu la même coloration et je pense la même compression les deux prises ensemble et en plus on se rend compte que la basse ici emplie à des basses déjà beaucoup plus compressées donc il était inutile de recompresser par dessus voilà pour la basse on a ici alors ensuite les guitares donc les deux guitares principales c'est ces deux-ci donc on va ici couper pour l'instant les effets donc on va écouter une des deux guitares voilà une bonne prise à la base donc pas beaucoup de travail à faire couper ici à l'endroit du kick couper à l'endroit de la caisse claire je fais un petit trou pour la basse ici pour que la basse ait plus de place ensuite je monte le 1000 Hz parce que j'ai décidé que dans mon mix ça allait être la fréquence de 1000 Hz ça allait être plutôt destinée aux guitares un filtre coupe haut pour laisser un peu les aigus respirer et j'ai boosté un petit peu ici pour que les guitares aient un peu plus de vie voilà donc plus du nettoyage qu'autre chose la compression je pense que c'est un peu de choses près la même que la basse il y a beaucoup de gain de volume qui paraît que c'est impressionnant mais finalement c'est une compression un peu tout à fait standard je pense que sur toutes les guitares c'est la même chaîne d'effet ou à peu de choses près ici sur celle-ci où j'ai un peu fait ressortir le 1500 et couper un peu ici mais c'est parce que c'est une autre type de guitare mais globalement donc ici vous voyez que certaines guitares passent dans la reverb hall donc cette reverb hall c'est simplement un voilà very nice hall de 43 secondes avec 40 millisecondes de prédilé c'est juste pour donner de la taille vraiment pour donner de la taille aux guitares ici qui ont le but d'agrémenter l'ambiance du morceau voilà les guitares sont toutes ici associées dans un bus sur lequel il y a une EQ alors on peut voir qu'il y a un EQ ici qui n'agit que sur le milieu de la stéréo donc pas sur toute la stéréo juste sur la partie centrale de la stéréo et qui coupe aux alentours de 3000 et vous voyez que ce point ici danse au rythme de quoi et bien au rythme de la piste de voix ici qui part en sidechain dans cette EQ ça permet en fait que quand la voix parle enfin quand la voix hurle et bien elle se fasse une place dans la partie centrale des guitares ici c'est très discret mais ça permet à la voix d'arriver à prendre le dessus dans cette zone de 3000 Hz très sensible aux oreilles voilà au moment où la voix chante les guitares s'éteignent un peu surtout dans la partie centrale dans cette partie du mix et ça permet à la voix de pouvoir rester devant quoi qu'il arrive les claviers ils sont tous dans un bus voilà tous dans un dans un seul folder avec une EQ pardon qui ressemble à ceci donc couper la fondamentale du kick coupé la fondamentale de la caisse claire ici j'ai boosté dans 400 Hz voilà là où il y avait un peu de place pour les faire s'exprimer j'ai fait un peu de place aux guitares comme on a vu tout à l'heure qui avait besoin de place enfin j'ai boosté dans le 1000 Hz donc ici réciproquement j'ai coupé et alors j'ai fait le même style d'astuce sur les synthés sur les guitares si ce n'est que on va l'écouter voilà donc quand la voix intervient le filtre qui agit sur la partie centrale de la stéréo descend ici aux alentours de 3500 Hz donc il fait de la place au milieu par contre le filtre qui est sur la partie side donc sur les côtés de la stéréo lui il monte réciproquement ce qui fait que quand la voix intervient l'énergie fréquentielle autour de 3000 Hz dans les synthés se répartient un petit peu différemment quitte le centre pour aller plus sur les côtés et comme la voix est au centre ça lui donne de la place et nos synthés partent également dans le hall la voix donc on va couper ceci pour l'instant ainsi que la vox plate donc la voix à la base nous avons ceci donc du du vrai scrimo même pas du fry je pense que c'est un vrai chanteur qui s'est gosie donc ici un coup de bas donc j'ai un peu augmenté ici le bas médium pour lui donner un peu plus de rondeur à sa voix j'ai un peu cassé le côté nasal remonté le côté 3000 qui est important pour la voix et remonté un peu les aigus alors hors contexte mon EQ dénature un petit peu la voix mais dans un mix hyper chargé comme ça il n'y a pas le choix que de la dénaturer un peu pour qu'elle trouve sa place et au niveau de la compression c'est allègrement à la bourrin dans ce genre de style de musique donc Attaque à 3 sera en 76 release à 0 et puis on pète l'aiguille dans le 10 j'ai ensuite fait partir la voix dans un bus ici que j'ai appelé chorus donc c'est une espèce de doubleur en fait ensuite cette piste ici part dans une vox plate donc dans une reverb plate qui est ici donc c'est uniquement la piste chorus qui part dans la vox plate la piste ici reste sèche et donc il y a le côté direct de la voix qui reste et c'est sa copie chorus qui part dans la reverb pour donner la dimension et la sortie de reverb plate ici part également dans la hall pour prolonger un peu la reverb de la voix avec la même sauce que la reverb que j'ai utilisée sur les guitares et les synthés on a ensuite cette piste de voix sans plaies qui est très bizarre et qui n'intervient que pendant un moment du morceau j'ai juste coupé le bas pour laisser la place au reste les BGV donc ils sont tous dans un bus alors j'ai mis de l'autotune sur certains d'entre eux donc j'ai utilisé un preset ici d'autotune pour garder les notes le plus tard possible parce que c'était parfois un petit peu compliqué à l'oreille le même genre d'EQ que sur la voix donc j'ai creusé très fort le côté nasal ici j'ai pas boosté les aigus parce que je veux que les backing vocals restent en retrait et j'ai pas compressé avec un 1176 j'ai compressé avec un compresseur beaucoup plus gentil en opto et donc tous les backing vocals partent dans ce bus ici et de ce bus est envoyé un signal vers la hall ce qui donne que tous mes backing vocals ensemble donnent ceci pour arriver au final à un mix qui sonne comme ceci donc et donc je m'en suis arrêté comme d'habitude à l'étape où maintenant c'est bien de finir faire l'artiste et d'achever la balance avec lui en fonction de ses goûts l'avantage d'une balance comme ça qui est bien stabilisée c'est que ça permet différentes balances exemple si le groupe souhaite d'avoir une voix moins présente j'ai une course j'ai une course ici de 2db et demi moins fort jusque 2db plus fort je peux vraiment doser toutes les positions de fader à part vraiment les extrêmes fonctionnent dans le mix et c'est à ça qu'on reconnait une bonne balance quand vous êtes obligé de placer votre fader au millimètre parce que dès qu'on passe un peu non c'est trop fort ou dès qu'on descend non on l'entend plus c'est que la balance n'est pas stable là avec ce genre de balance comme ça on peut faire à peu près tous les choix artistiques qu'on veut imaginons qu'ils veulent beaucoup plus de guitare le mix ne s'écroule pas et s'ils veulent moins de guitare pareil avec les cymbales ou même les fûts de la batterie bref ça laisse pas mal de marge de manoeuvre le fait de changer la position d'un fader ne ruine pas le mix ça fonctionne après c'est de l'interprétation c'est de la subjectivité c'est pour ça que parfois quand je vois des tutoriels de mixage ou des discussions à propos du mixage où c'est ouais non mais il y a trop de ça il y a trop de ça il y a trop de ça là on entre dans le subjectif en fait il y a des gens qui adorent entendre la musique avec la voix ultra surmixée parce que c'est leur éducation c'est comme ça j'ai même envie de dire que c'est c'est géographique enfin voilà c'est culturel en tout cas en Europe et particulièrement dans la francophonie on a été un peu conditionné à avoir des voix surmixées comme ça la variété française c'est la voix puis tout le reste un peu dans le fond tandis que chez les anglophones il y a une culture de la voix creusée et certains mix parfois il faut presque tendre l'oreille pour bien entendre la voix et donc c'est super subjectif et donc autant la balance est l'élément le plus important d'un mix il faut jamais l'oublier autant après il y a le choix artistique et et quand un artiste décide de mettre un instrument plus fort que les autres ou moins fort que les autres parce que parce qu'il en a envie c'est pas une erreur de mix c'est ça peut être un choix artistique qui peut être complètement assumé j'ai eu récemment vu sur Youtube passer une une critique du nouveau single de Nightwish où tout le monde s'esclaffe sur le mix ben ouais ils ont mis la voix de la chanteuse qui est la star du groupe une star inconditionnelle et incontestée la une des reines du métal ouais sur cet album là en tout cas sur ce single là ils ont décidé de la mettre en retrait pourquoi pas enfin je vais dire voilà à un moment la musique ça doit pas être du du standard ça doit pas être voilà un canevas que tout le monde suit parce que sinon ça devient vite chiant quoi d'ailleurs on a un peu cet effet là dans certains styles de musique où un label ou un producteur qui a un peu d'influence va poser les bases et tout le monde va faire comme lui ce qui fait que on se retrouve avec 50 copies conformes du même type de mix et 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 on s'enlase vite donc voilà tout ça pour dire que la balance c'est super important mais ça reste subjectif et n'ayez pas peur de laisser aller votre subjectivité et surtout surtout et là je m'adresse plutôt aux producteurs et aux mixeurs laissez la place à l'artiste laissez la place à l'artiste même si voilà je suis le premier parfois à être pas du tout d'accord avec certains choix artistiques mais et ça peut même avoir un côté frustrant en disant ils avaient l'occasion de faire un truc bien selon mes critères et ils ont pris une autre direction mais au final il faut savoir vivre avec ça ça reste leur musique ça reste leur musique merci pour votre attention à la prochaine ciao ciao